Ils ont risqué leur vie, mené des révolutions et changé le destin de leur nation. Titina Sila, la guerrière infatigable de la Guinée-Bissau. Roland Moumier, le médecin révolutionnaire du Cameroun. Ruben Omniobé, le martyr de l'indépendance camerounaise. Amilcar Cabral, le stratège et penseur du Cap Vert et de la Guinée-Bissau. Sylvanus Olympio, le premier président du Togo indépendant. Et Samora Machel, le guerrier et visionnaire du Mozambique. Pourtant, leurs noms ne résonnent pas aussi fort que ceux de Mandela, Nkrumah ou Lumumba. Ils sont les héros méconnus de l'indépendance africaine. Leurs contributions à la lutte pour la liberté et la justice ont été immenses. Mais leur reconnaissance est souvent éclipsée par celle de leurs homologues plus célèbres. 16 figures ont mené des batailles héroïques contre l'oppression coloniale et ont semé les graines de la liberté dans leurs pays respectifs. Leur lutte mérite d'être honorée. Leur histoire mérite d'être racontée. Voici les héros méconnus de l'indépendance africaine. 1. Titina Silla L'histoire de Titina Silla, une héroïne emblématique de la Guinée-Bissau, est une saga de courage, de détermination et de sacrifice qui mérite d'être racontée et célébrée. Titina Silla est née en 1943 dans une période tumultueuse pour la Guinée-Bissau, alors colonie portugaise. Dès son jeune âge, elle est témoin des injustices infligées à son peuple par le régime colonial. Son esprit rebelle et son sens aigu de la justice l'amènent à s'engager très tôt dans le mouvement indépendantiste. En 1963, à seulement 20 ans, Titina rejoint les rangs du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, P-A-I-G-C, fondée par Amilcar Cabral. Elle devient rapidement une figure clé de la lutte, non seulement pour son courage au combat, mais aussi pour son rôle d'organisatrice et de leader. Titina ne se contente pas de participer aux opérations militaires. Elle excelle également dans l'organisation des réseaux de soutien et la mobilisation des communautés locales. Son charisme et sa détermination galvanisent les troupes et inspire de nombreux compatriotes à se joindre à la lutte pour l'indépendance. En tant que combattante, Titina Silla participe à plusieurs missions périlleuses contre les forces coloniales portugaises. Sa bravoure sur le champ de bataille et sa capacité à mener des attaques stratégiques la distinguent parmi ses camarades. Elle devient une figure de proue de la résistance, symbolisant la force et la résilience du peuple guinéen. Le 30 janvier 1973, lors d'une mission près de Conakry, en Guinée, Titina Silla tombe dans une embuscade tendue par les forces portugaises. Elle est tuée dans cette attaque, mais son martyr ne fait qu'intensifier la détermination de ses compatriotes. Son sacrifice devient un cri de ralliement pour la cause indépendantiste. L'indépendance de la Guinée-Bissau est finalement proclamée le 24 septembre 1973, moins d'un an après la mort de Titina. Bien que n'ayant pas pu voir la libération de son pays, son héritage perdure. Elle est célébrée comme une héroïne nationale et son nom est gravé dans l'histoire de la Guinée-Bissau, comme symbole de liberté et de résistance. L'histoire de Titina Silla est celle d'une jeune femme qui, malgré les dangers et les défis, a dédié sa vie à la lutte pour la liberté de son peuple. Sa mémoire inspire non seulement les Guinéens, mais aussi tous ceux qui combattent pour la justice et l'émancipation à travers le monde. En se souvenant de Titina Silla, nous honorons non seulement une héroïne de la Guinée-Bissau, mais aussi l'esprit indomptable de tous les combattants de la liberté. 2. Roland Moumier L'histoire de Roland Moumier est celle d'un médecin devenu héros de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. C'est un récit captivant de dévouement, de trahison et de sacrifice qui reflète les tumultes et les aspirations d'une nation en quête de liberté. Roland Félix Moumier est né le 1er janvier 1925 à Fombane, dans l'ouest du Cameroun. Issu d'une famille Bamoun, il montre très tôt un intérêt pour les études et la médecine. Brillant élève, il poursuit des études de médecine à l'université de Dakar au Sénégal, où il obtient son diplôme. C'est à cette période qu'il développe une conscience politique aiguë et s'implique dans les mouvements nationalistes. A son retour au Cameroun, Moumier rejoint l'Union des Populations du Cameroun, UPC, un parti politique radical qui prône l'indépendance totale du pays. Il devient rapidement une figure influente au sein du parti, utilisant ses compétences de médecin pour soigner les militants blessés et son charisme pour mobiliser les masses. Roland Moumier se distingue par son éloquence et sa capacité à galvaniser les foules. Il parcourt le pays pour sensibiliser les populations aux injustices coloniales et les appeler à la résistance. Son engagement fervent et sa détermination inébranlable en font une cible pour les autorités coloniales françaises qui voient en lui une menace sérieuse à leur domination. En 1955, la répression contre l'UPC s'intensifie, forçant Moumier et d'autres leaders à fuir le Cameroun. Le 3 novembre 1960, alors qu'il se trouve à Genève, en Suisse, pour des négociations et des rencontres diplomatiques, Roland Moumier est empoisonné par les services secrets français, agissant sous les ordres de la DGSE. L'agent français William Bechtel lui administre une dose mortelle de thallium lors d'un dîner. Moumier meurt quelques jours plus tard, le 10 novembre 1960, à l'âge de 35 ans. La mort de Roland Moumier choque le monde entier et devient un symbole de la brutalité du colonialisme. Son assassinat ne fait qu'accroître la détermination des militants indépendantistes camerounais. En 1961, le Cameroun accède finalement à l'indépendance, bien que la lutte pour la véritable liberté et justice continue encore aujourd'hui. Roland Moumier est aujourd'hui reconnu comme l'un des héros de l'indépendance camerounaise. Des rues, des places et des écoles portent son nom en hommage à son sacrifice. Son histoire mérite d'être enseignée dans les écoles africaines comme un exemple de courage et de dévouement à la cause du Cameroun. L'histoire de Roland Moumier est celle d'un homme qui a consacré sa vie à la lutte pour la liberté de son peuple. Son parcours est une source d'inspiration pour tous ceux qui combattent contre l'oppression et l'injustice. En se souvenant de Moumier, nous honorons non seulement un héros camerounais, mais aussi l'esprit de résistance et de sacrifice qui anime les luttes pour l'indépendance à travers le monde. 3. Ruben Omniobé L'histoire de Ruben Omniobé est celle d'un homme dont la vie et la mort ont profondément marqué la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Avec une détermination inébranlable et un esprit visionnaire, Omniobé a défié les puissances coloniales et est devenu une figure emblématique de la résistance africaine. Ruben Omniobé est né le 10 avril 1913 à Sangmpec, dans la région du centre du Cameroun. Issu d'une famille modeste, il a grandi dans un contexte de domination coloniale française et britannique, qui a laissé une marque indélébile sur son esprit. Jeune, il est témoin des injustices et des brutalités infligées à son peuple, ce qui éveille en lui un profond désir de changement. Omniobé devient enseignant, une position qui lui permet de comprendre les enjeux sociaux et politiques de son pays. En 1948, il rejoint l'Union des Populations du Cameroun, UPC, un parti politique fondé pour lutter contre la domination coloniale. Grâce à son charisme et à ses talents oratoires, il devient rapidement le secrétaire général de l'UPC. Contrairement à d'autres mouvements de libération de l'époque, Omniobé prône d'abord une lutte pacifique pour l'indépendance. Il croit en la force de la diplomatie et des pétitions. En 1952, il présente une pétition aux Nations Unies demandant l'indépendance du Cameroun. Cependant, cette approche non-violente n'est pas bien reçue par les autorités coloniales françaises, qui intensifient la répression. Face à la brutalité croissante des forces coloniales, l'UPC et Omniobé sont contraints de passer à la résistance armée. En 1955, après une série de répressions sanglantes, le mouvement est interdit. Omniobé, désormais clandestin, continue de coordonner la résistance depuis les montagnes du Maquis Camerounais. Son engagement indéfectible inspire de nombreux Camerounais à rejoindre la lutte. Le 13 septembre 1958, Ruben Omniobé est tué par les forces coloniales françaises dans la forêt de Boumniebel. Sa mort est un coup dur pour le mouvement indépendantiste, mais elle ne fait qu'amplifier son statut de martyr. Les autorités coloniales, espérant effacer sa mémoire, interdisent toute mention de son nom et enterrent son corps dans une tombe anonyme. Malgré la tentative des colonisateurs d'effacer son héritage, la mémoire de Ruben Omniobé reste vivante. Son combat a pavé la voie pour l'indépendance du Cameroun, obtenue en 1960. Aujourd'hui, il est célébré comme un héros national. Des rues, des monuments et des écoles portent son nom, rappelant son sacrifice et son dévouement à la cause de la liberté. Ruben Omniobé n'a pas seulement lutté pour l'indépendance du Cameroun, mais aussi pour l'émancipation de toute l'Afrique. Il voyait la lutte contre le colonialisme comme une bataille commune à tous les peuples opprimés du continent. Sa vision d'une Afrique libre et unie continue d'inspirer les générations actuelles et futures. L'histoire de Ruben Omniobé est celle d'un homme dont le courage et la détermination ont changé le cours de l'histoire camerounaise. Son parcours est un testament de la puissance de la conviction et de la résilience face à l'oppression. En se souvenant de lui, nous honorons non seulement un héros national, mais aussi les idéaux de liberté et de justice qui transcendent les frontières. 4. Amilcar Cabral L'histoire d'Amilcar Cabral est celle d'un intellectuel et d'un stratège révolutionnaire dont les idées et les actions ont transformé la lutte pour l'indépendance en Afrique de l'Ouest. Sa vie est un récit captivant de dévouement, de génie politique et de sacrifice, qui a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Amilcar Lopez d'Acosta Cabral est né le 12 septembre 1924 à Bafata, en Guinée-Portugaise, aujourd'hui Guinée-Bissau. Fils d'instituteur capverdien, Cabral grandit dans un environnement qui valorise l'éducation et la culture. Il excelle à l'école, ce qui lui permet d'obtenir une bourse pour étudier l'agronomie à l'Institut supérieur d'agronomie de Lisbonne, au Portugal. C'est là qu'il développe sa conscience politique en fréquentant des cercles anticolonialistes et en lisant les œuvres des penseurs révolutionnaires. De retour en Afrique en 1952, Cabral travaille comme agronome en Guinée-Bissau et en Angola. Il constate de près les conditions de vie misérables des paysans sous le joug colonial. Ses expériences renforcent sa détermination à lutter pour l'indépendance. En 1956, avec d'autres nationalistes, il fonde le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, PAIGC, un mouvement voué à la libération des deux colonies portugaises. Cabral se distingue par sa capacité à combiner théorie et pratique. Il comprend que la lutte armée doit être soutenue par une base politique et sociale solide. Il commence à organiser les paysans, les éduquant sur leurs droits et les mobilisant pour la cause. En 1963, le PAIGC lance une insurrection armée contre le régime colonial portugais. Cabral élabore des stratégies de guérilla innovante, adaptant les tactiques militaires aux réalités locales. En plus d'être un chef militaire, Cabral est un intellectuel prolifique. Il écrit de nombreux essais et discours qui exposent les fondements théoriques de la lutte de libération. Il insiste sur l'importance de la culture dans la lutte anticoloniale, affirmant que la récupération des traditions et des identités africaines est essentielle pour l'émancipation. Son célèbre discours « National Liberation and Culture » souligne que la libération politique et culturelle sont inextricablement liées. Cabral comprend l'importance de l'appui international pour la cause indépendantiste. Il voyage à travers le monde, rencontrant des dirigeants et des militants, de l'Afrique aux Amériques, en passant par l'Europe et l'Asie. Ces efforts diplomatiques portent leurs fruits. Le PAIGC reçoit un soutien crucial en armes et en financement de pays comme la Chine, l'Union soviétique et plusieurs nations africaines récemment indépendantes. Le 20 janvier 1973, Amilcar Cabral est assassiné à Conakry, en Guinée, par des membres dissidents de son propre mouvement, soupçonnés d'être manipulés par les services secrets portugais. Sa mort est un coup dévastateur pour le PAIGC et pour la lutte de libération. Cependant, son héritage et ses idées continuent de guider le mouvement. Quelques mois après sa mort, la Guinée-Bissau déclare unilatéralement son indépendance, reconnue internationalement en 1974. Amilcar Cabral est aujourd'hui célébré comme l'un des plus grands héros de l'indépendance africaine. Son influence s'étend au-delà des frontières de la Guinée-Bissau et du Cap Vert. Ses écrits et sa pensée continuent d'inspirer les luttes pour la justice sociale, l'égalité et la dignité humaine à travers le monde. Des monuments, des écoles et des rues portent son nom et son anniversaire est commémoré chaque année en Guinée-Bissau et au Cap Vert. L'histoire d'Amilcar Cabral est celle d'un homme dont la vision, la sagesse et le sacrifice ont transformé une région et inspiré un continent. En se souvenant de Cabral, nous honorons un leader qui a su conjuguer actions révolutionnaires et réflexions intellectuelles, et dont l'héritage continue de résonner dans les luttes pour la liberté et la justice à travers le monde. L'histoire de Sylvanus Olympio est un récit fascinant de visions, de leadership et de tragédie. En tant que premier président du Togo, Olympio a joué un rôle crucial dans la transition de son pays de la colonisation à l'indépendance. Sa vie, marquée par des réalisations remarquables et une fin tragique, est un témoignage poignant des défis et des espoirs des jeunes nations africaines post-coloniales. Sylvanus Epiphanio Olympio est né le 6 septembre 1902 à Cap-Andou, dans ce qui est aujourd'hui le Ghana, mais qui faisait alors partie de la colonie allemande du Togolande. Issu d'une famille aisée et influente, il reçoit une éducation de qualité en Europe, étudiant à la London School of Economics. Polyglotte et intellectuel brillant, il se distingue par sa capacité à naviguer entre les cultures africaines et européennes. Avant de se lancer en politique, Olympio travaille pour la société britannique Unilever, où il grimpe les échelons pour devenir le directeur général de la filiale togolaise. Son expérience dans le monde des affaires lui donne une perspective unique sur les défis économiques et sociaux que son pays devra affronter. Sa réputation de gestionnaire compétent et d'homme intègre lui vaut le respect de nombreux Togolais. Après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements nationalistes gagnent en force à travers l'Afrique. Olympio, fervent défenseur de l'indépendance, fonde en 1946 le comité de l'unité togolaise, QUT, un parti politique qui milite pour la fin de la domination coloniale française. Grâce à son charisme et à sa vision, il devient le leader incontesté du mouvement indépendantiste togolais. Le 27 avril 1960, le Togo obtient son indépendance et Sylvanus Olympio devient le premier président de la nouvelle nation. En tant que président, il s'efforce de bâtir une économie autonome et durable, libre de l'influence néocoloniale. Il met en place des politiques visant à diversifier l'économie, à promouvoir l'éducation et à moderniser les infrastructures. Olympio rêve d'un Togo fort et indépendant et il prend des mesures audacieuses pour réduire la dépendance économique vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale française. Il cherche à établir une monnaie nationale pour remplacer le franc CFA, une décision controversée qui alarme les intérêts français et suscite des tensions avec les anciennes puissances coloniales. Le 13 janvier 1963, Sylvanus Olympio est assassiné lors d'un coup d'état militaire, dirigé par le sergent Yacinbe Eyadema et un groupe de soldats togolais démobilisés de l'armée française. Les motivations derrière le coup d'état sont complexes, mêlant insatisfaction locale et influences extérieures. Olympio est abattu près de l'ambassade des Etats-Unis à Lomé alors qu'il tentait de se réfugier. L'assassinat de Sylvanus Olympio marque une tragédie pour le Togo et pour l'Afrique en général. Il devient le premier chef d'état africain indépendant à être assassiné et sa mort soulève des questions sur les défis de la gouvernance postcoloniale et les interventions étrangères. Cependant, son rêve d'un Togo libre et prospère continue d'inspirer. Ses efforts pour l'indépendance et ses contributions à la construction nationale sont reconnus et célébrés. 6. Samora Machel L'histoire de Samora Machel, le premier président du Mozambique indépendant, est un récit fascinant de luttes révolutionnaires, de leadership visionnaire et de tragédie. Son parcours, de guerriero à chef d'état, illustre la détermination et le sacrifice nécessaires pour libérer une nation du joug colonial et construire une société nouvelle. Samora Machel est née le 29 septembre 1933 à Madragoa, dans le sud du Mozambique, alors colonie portugaise. Issue d'une famille paysanne, Machel grandit dans la pauvreté et les privations imposées par le système colonial. Très jeune, il prend conscience des injustices sociales et économiques qui frappent son peuple, ce qui forge en lui un esprit de rébellion contre l'oppression. En 1962, Machel rejoint le Front de Libération du Mozambique, Frélimo, un mouvement nationaliste fondé pour lutter contre la domination portugaise. Il s'engage pleinement dans la lutte armée, devenant rapidement un commandant militaire respecté pour sa bravoure et son sens stratégique. Il suit une formation militaire en Algérie qui l'aide à affiner ses compétences et à mieux comprendre les dynamiques de la guérilla. Machel se distingue par son leadership et sa capacité à mobiliser les combattants et les communautés locales. Il met en place des stratégies efficaces de guérilla, organisant des attaques contre les infrastructures coloniales et gagnant le soutien des populations rurales. Son charisme et son engagement inébranlables pour la cause de la liberté font de lui une figure centrale du Frélimo. Après plus d'une décennie de lutte armée, le Mozambique obtient finalement son indépendance le 25 juin 1975. Samora Machel devient le premier président de la République populaire du Mozambique. Son accession au pouvoir marque le début d'une nouvelle ère pour le pays, libérée de la domination coloniale mais confrontée à de nombreux défis de reconstruction et de développement. En tant que président, Machel adopte une approche socialiste, inspirée par les idéaux marxistes-léninistes. Il nationalise les industries, met en place des programmes de réformes agraires et lance des campagnes d'alphabétisation. Il cherche à éradiquer les structures coloniales et à construire une société juste et équitable. Machel prône également la solidarité africaine et soutient les mouvements de libération dans d'autres pays du continent. Cependant, le chemin vers la transformation nationale est semé d'embûches. Le Mozambique fait face à des difficultés économiques, exacerbé par le sabotage et les attaques des rebelles de la résistance nationale mozambicaine, RENAMO, soutenu par l'Afrique du Sud, de l'Apartheid et la Rhodesie. Ses conflits internes et les ingérences extérieures plongent le pays dans une guerre civile dévastatrice, mettant à l'épreuve le leadership de Machel. Le 19 octobre 1986, le destin de Samora Machel est brutalement interrompu. Son avion s'écrase dans les montagnes Le Bombo, à la frontière entre le Mozambique et l'Afrique du Sud. Les circonstances de l'accident restent controversées, certains soupçonnant une implication de l'Afrique du Sud de l'Apartheid dans ce tragique événement. La mort de Machel est une pertimence pour le Mozambique et pour toute l'Afrique. Malgré sa mort prématurée, l'héritage de Samora Machel perdure. Il est célébré comme un héros national, un champion de la liberté et un architecte de l'indépendance du Mozambique. Son épouse, grâce à Machel, poursuit son engagement humanitaire et politique, épousant plus tard Nelson Mandela et devenant une figure influente en Afrique. L'histoire de Samora Machel est celle d'un homme qui a consacré sa vie à la lutte pour la liberté et la justice. De guerrier à président, son parcours est un témoignage de courage, de vision et de sacrifice. En se souvenant de Machel, nous honorons non seulement un leader révolutionnaire, mais aussi les idéaux d'indépendance, de solidarité et de transformation sociale qu'il incarnait. Son esprit continue d'inspirer les générations actuelles et futures dans leur quête de justice et de progrès. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'oubliez pas de la partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada